Un guide ce matin dans le fauteuil de l'invité, celui qui va vous permettre de découvrir notre maison ronde. Bonjour Charlie Zanello. Bonjour. Vous êtes dessinateur et c'est armé de votre carnet que vous avez arpenté les couloirs, nombreux couloirs de la maison de Radio France. Pendant un an, ça donne cette BD que j'ai entre les mains, Maison Ronde, Radio France de fond en comble. Vous connaissez les lieux avant de les croquer ? Non, je ne connaissais pas du tout les lieux avant de venir. Je connaissais la façade, l'extérieur. Donc vous êtes arrivé avec un oeil totalement neuf, toutes les portes vous ont été ouvertes ? Disons que c'est mon petit badge, on m'avait promis que mon badge ouvrait toutes les portes. Après j'en ai trouvé quelques fermées quand même. Alors le résultat, c'est une BD très drôle, mais aussi très instructive. Vous nous racontez les coulisses, les petits secrets, comme cette habitude d'Alex Vizorek qui arrive toujours en dernier pour l'émission par Jupiter. En fait, à cause de ce salopard, les gens vont savoir ce que je pensais que c'était un jeu, Charline, elle le dit à l'antenne pour rire, que je ne travaille pas en fait et que j'arrive tranquille avec ma valise à 16h30. Non, ce qui était formidable, c'est qu'il était extrêmement discret. Et je pense que c'est une des grandes qualités de ce genre de travail. Donc, on l'oubliait. Donc, il voyait les choses comme elles sont. Donc effectivement, sans doute, j'étais le dernier arrivé ce jour-là. Ce qui m'a frappée, c'est que grâce à cette bande dessinée, j'ai découvert la maison de la radio. Donc, c'est assez fascinant parce que je me rends compte que je ne la connais pas du tout. Et j'ai pu découvrir plein, plein de choses grâce à la BD. Et bien moi aussi, comme Charline Vanhoenacker, ça fait 15 ans que je suis là et j'ai découvert plein de choses grâce à votre bande dessinée. De l'art de se fondre dans le paysage, c'est ça le secret ? Oui, mais je pense que peut-être que ça fait partie aussi un peu de ma nature. Je ne me force pas trop en général pour disparaître. Et bien justement, et le fait de disparaître, c'est ça qui est sympa aussi. C'est que les gens finalement ont été totalement naturels. Ils n'ont pas fait un faux discours devant vous. Et ça se voit dans votre livre parce que ce n'est pas du tout un panégyrique. C'est votre regard, vous n'avez rien édulcoré, des tensions, de certains caractères plus ou moins faciles. Il y a des portraits moins flatteurs que d'autres. Il y a notamment quelqu'un qui vous dit « mais tu ne vas pas dessiner ça ». Bien sûr que vous allez le dessiner, évidemment que c'est dans votre livre. Il y a aussi cette réalisatrice qui n'a pas du tout aimé que vous débarquiez en régie. Oui, en fait, ça me paraissait intéressant en tout cas de raconter toute cette facette-là. C'est-à-dire que la maison de la radio, mine de rien, c'est un tourbillon avec quelques 4 000 employés. Donc forcément, il y a tout un tas de... C'est une mini-ville. Voilà, c'est ça. De temps en temps, on parle de ruches. Ça parle bien. C'est une belle image aussi pour parler de la maison. Effectivement, ça me paraissait intéressant de montrer toute cette diversité, en fait, avec des personnages en couleur. Et donc, moi, en tant qu'observateur extérieur, effectivement, des fois, je ne tombe pas au bon moment. Et donc, je me fais aussi un petit peu recevoir. Il n'y a pas de raison de ne pas le raconter. Oui, et justement, cette réalisatrice que je citais dit « est-ce que moi, je débarque chez lui quand il dessine ses petits miquets ? » Donc voilà, vous évoquez tout. Vous parlez aussi du plan d'économie. Vous évoquez la grève d'il y a deux ans. Comme tout le monde, est-ce que vous vous êtes perdu dans les couloirs ? Je n'ai pas arrêté de me perdre. À un moment donné, j'ai même cherché à me perdre à certains moments parce que c'est aussi un bon moyen de découvrir la maison. De toute façon, la maison est tellement riche et tellement variée. Il se passe des choses tellement tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit, à tous les étages, que c'est impossible de tout anticiper. Donc, il y a des moments où il fallait se perdre dans les couloirs. Il y a toujours du monde, effectivement. Ça change tout le temps. Il y a toujours des déménagements aussi. Et puis, il y a plein de métiers. Et ça aussi, on le voit dans votre livre. Il n'y a pas que les journalistes, il n'y a pas que des animateurs, il n'y a pas que des techniciens. Il y a des musiciens, bien évidemment, mais aussi des cuisiniers, des pompiers, des menuisiers, des serruriers, des électriciens. Je ne suis pas sûre que les auditeurs se rendent compte vraiment de tout ça. Donc, c'est pour ça que votre livre est précieux. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, comme endroit étrange ? C'est difficile de trouver une seule chose qui m'a étonné. Mais je sais que j'ai eu un moment où j'ai dû prendre un peu de recul quand je suis arrivé dans l'auditorium pour la première fois. Parce que c'est une espèce de vaisseau spatial en bois. On ne sait pas trop si... C'est imposant, c'est beau aussi. C'est imposant. C'est quand même une maison qui a une histoire assez riche. Et donc, on passe d'endroits qui sont des endroits des années 60, où on voit encore les vestiges du passé. Et puis, on passe une porte et on arrive dans ce genre de lieu. Et voilà, ça participe un petit peu à l'effet de surprise qu'on peut avoir quand on traîne dans les couloirs. Alors, moi, je suis très jalouse parce que vous avez le droit d'aller voir l'abri anti-atomique. C'est comment ? Ah, c'est petit. On ne tiendrait pas tous dedans. C'est poussiéreux. Et vous avez vu aussi un truc qui s'appelle le CDM. Alors, c'est le centre distributeur de modulation. Et là, finalement, ça tombe bien d'être dessinateur et pas photographe parce que les photos sont interdites. Racontez-nous ça. Oui, c'est un peu le centre. C'est le cœur du réacteur, en fait. Donc, c'est par là que tout passe, toutes les communications, soit de l'extérieur. Les reporters, quand ils sont sur le terrain, qui envoient leurs sujets. Ou même de l'étranger. Et tout passe par le CDM et ensuite est redistribué vers les studios. C'est un endroit où j'ignorais complètement l'existence avant qu'on m'invite à venir visiter ça. Et effectivement, c'est un endroit où il y a toutes les informations pour les studios. Et il ne faut pas prendre de photos, etc. Donc, mon dessin un peu enlevé et un peu sur le vif correspondait bien à ce genre de lieu. Un an de travail pour aboutir à cette bande dessinée. Maison Ronde, Radio France de fond en comble. L'album publié par Dargo sort après-demain. Et je signale à nos auditeurs qu'il y a quelques pages spécifiques sur le 5-7 de France Inter. Pour découvrir cette petite équipe qui joue les réveils matin. Il y a notamment Daniel Morin et Anthony Bélanger en Bermuda. Merci beaucoup à Charles Isanello d'être venu ce matin en studio.